La question de l'heure avec Syrie Arnoux. Bonjour, premier retrait militaire français, élection annoncée au mois de juillet. La guerre est-elle pour autant finie au Mali ? Trois mois après le début de l'intervention française, quelles leçons peut-on tirer de l'opération Serval et quelles perspectives s'en dégagent ? Pour en parler avec nous, Michel Goya, bonjour. Bonjour. Colonel, vous dirigez le domaine Nouveaux conflits à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire à Paris. A vos côtés, Yves Trottignon, bonjour. Bonjour. Ancien analyste de la DGSE spécialisée dans l'antiterrorisme, vous êtes aujourd'hui analyste chez Risk & Co. Alors messieurs, trois mois après le début de l'intervention française, peut-on dire mission accomplie au Mali ? En résumant, François Hollande, pour qui tous les objectifs ont été atteints. Michel Goya ? D'abord, quels étaient ces objectifs ? C'était, dans les mots même du président de la République, c'était de rétablir l'autorité du gouvernement sur l'intégrité du territoire malien, et c'était de détruire les organisations qualifiées de terroristes sur ce territoire. Alors, sur le premier objectif, on a planté le drapeau sur toutes les villes du Mali. Pour autant, est-ce qu'on contrôle complètement l'ensemble du territoire ? Ce serait, à mon avis, un peu ambitieux. Sur le deuxième objectif, la destruction des organisations djihadistes. Alors, on a porté des coups très sévères, effectivement, à Acme, dans le nord du pays. Pour autant, d'autres organisations comme le Mujiao, en particulier, dans la région de Gao, sont toujours actives et toujours bien présentes. Donc, dans ce type de conflit, la fin de... La victoire est quand même très difficile à définir. Il n'y a jamais de négociation, il n'y a jamais de capitulation avec signature ou bonne entreté. Donc, la victoire, c'est lorsque le politique dit que... C'est le discours du politique qui définit, finalement, la victoire. On est un peu dans cette configuration, considérant que, finalement, ce n'était pas forcément la victoire totale qu'on peut espérer, mais c'est une victoire relative qui nous permet de dire qu'effectivement, la mission est accomplie et qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. Yves Trottignon, vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Mission relativement accomplie ou en partie accomplie ? Oui, relativement accomplie, la mission était d'éradiquer les groupes terroristes, comme le disait le président au mois de janvier. Les groupes terroristes ont manifestement pris des coups très durs. AQMI a perdu plusieurs d'émirs importants, a perdu ce que les militaires français ont appelé le donjon d'AQMI dans la Drare. Pour autant, on sait maintenant qu'une partie des djihadistes ont fui le pays et se sont disséminés en Libye, certainement même peut-être au Niger, voire au Tchad. C'était la crainte principale d'une dissémination des terroristes après l'impact initial des forces françaises et tchadiennes. Donc la mission est remplie au Mali, en grande partie, on va dire, sans qu'il n'y ait pour autant, par ailleurs, de clés politiques à la crise initiale. Il n'y a pas de réponse, pour l'instant, à la crise politique du printemps dernier. Et puis surtout, comme prévu, comme redouté, la crise devient régionale, avec un risque de contre-frappe dans les prochains mois ou les prochaines années, puisque les djihadistes n'ont pas le même tempo que les démocraties occidentales en termes d'actions militaires. On va revenir sur tous ces aspects, dissémination, l'aspect aussi tant long des djihadistes. Dans son ensemble, donc, on l'a compris, mission quand même accomplie, mais pas complètement. Certains objectifs ont quand même été atteints, vous l'avez dit. Parmi eux, la destruction de la base principale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le massif des Iforas, au sud de la ville de Thessalite. Une bataille déterminante s'y est donc jouée. Notre correspondant, François Riouet, a pu se rendre sur place. On écoute son reportage. C'est le silence total, fin février, sur les bandes d'écoute des communications radio et téléphones satellites de la Drar des Iforas, au point que les forces françaises pensent le bastion d'Akmi déserté par ses occupants. Erreur, à l'entrée de la vallée d'Ametetail, la plus violente bataille de la guerre jusque-là menée au Mali les attend, comme l'explique un colonel du groupement aéromobile. On n'est même pas encore entré dans la vallée. Et là, on tombe sur un petit groupe, probablement moins d'une dizaine de personnels, très bien camouflés, bien armés, bien entraînés également et qui sont efficaces. Plus les soldats progressent, plus les djihadistes surgissent de leur position. A l'ouest, les hommes du capitaine Grégory sont chargés de faire sauter le verrou. On a eu énormément de chance dans le sens où j'ai eu des blessés légers. Un de mes soldats qui a reçu une balle dans le casque, un deuxième qui a reçu une balle dans sa musette de combat qui portait. Donc on a eu énormément de chance sur la prise des hauteurs. Une fois qu'on avait pris ces hauteurs-là et qu'on était en position de supériorité, à ce moment-là, on avait quasiment pris le verrou et l'ennemi était lui en situation d'infériorité. C'est là où on était en mesure de lui appliquer des feuilles artilleries, des feuilles d'aviation. Au total, l'opération Panthère 3 s'étale sur dix jours et mobilise l'essentiel des forces armées engagées dans la drarre des Iforas. Plus de 100 djihadistes sont tués. Le chiffre des prisonniers n'est pas communiqué, mais tous les soldats l'assurent. La bataille de la Mettetail est le tournant décisif de l'offensive armée pour libérer le Nord-Mali. De retour de la drarre des Iforas à Bamako, François Riouet pour Médien. Alors la bataille de la Mettetail, un tournant de ces premiers mois de conflit. Tout le monde en convient. Il faut peut-être ajouter que le bilan a été une finée de deux morts côté français. 26 tués parmi les troupes tchadiennes, dont la présence a été cruciale également. Un mot d'abord sur la manœuvre et la tactique qui était loin d'être facile, Michel Goyard ? Oui, bien sûr, parce que le terrain est difficile, le terrain est vaste et difficile, que les positions ennemies étaient très bien organisées, que l'ennemi lui-même était un ennemi très combatif, très compétent. Tous les soldats qui vous en parlaient, qui pour beaucoup ont connu l'Afghanistan, reconnaissent que c'est un ennemi qui était plus difficile, plus déterminé que ce qu'ils ont pu connaître en Capissa, en Afghanistan. Donc, mission très difficile, mais qui a été accomplie, il faut le dire, de manière assez remarquable. La manœuvre française, enfin franco-tchadienne, est assez remarquable. Je pense que nos adversaires ont été surpris de voir nos soldats venir les chercher à pied, sous le soleil, et d'aller les chercher au combat rapproché, c'est quelque chose qu'ils n'attendaient peut-être pas, de la part de soldats accidentaux, présentés souvent un peu comme faibles. Et donc ça, ça les a surpris, ça fait partie des surprises de ce conflit. En passant par les crêtes, on l'a entendu dans ce reportage. C'est-à-dire que tu es allé à pied les chercher. C'est quelque chose, là aussi, que peu d'armées concrètement sont capables de faire, notamment modernes. Les Américains, je ne suis pas sûr, par exemple, que l'Unité américaine aurait agi de cette façon. Et donc c'est cette combinaison d'une manœuvre très rapide. On a basculé le centre gravité de nos forces très rapidement dans le Nord. On a monté une manœuvre dès qu'on a décelé cette base, qui était assez logique. Elle profitait à la fois du terrain difficile pour se cacher, et en même temps de la vallée et des quelques, de la ligne de cours d'eau, enfin des cours d'eau et des puits surtout, qui étaient disponibles à proximité. Et donc il y a eu une manœuvre de bouclage qui a été menée par des Français et des Tchadiens. Un bataillon français au nord, une unité tchadienne au sud. Et à l'intérieur, on a fait pénétrer un bataillon de parachutistes qui est allé chercher cet ennemi qui était cloisonné. Et c'est cette combinaison de recherche du combat rapproché, plus avec des moyens, une puissance de feu et des moyens modernes, qui nous a permis, aériens notamment, notamment avec un point particulier sur les hélicoptères de combat, qui sont quand même l'arme fatale certainement des Français. Et tout ça a donné une combinaison redoutablement efficace. On parlait des pertes, on parle même parfois de... On évoque jusqu'à 200 ennemis tués, peut-être parfois plus, pour deux soldats français tués et effectivement 26 Tchadiens tués, mais sur deux actions, sur quasiment deux premières actions. Donc, point de vue tactique, c'est tout à fait remarquable, avec un résultat opérationnel et stratégique important dans la région, mais qui ne sera peut-être pas suffisant. Yves Trottignon, sur cette collaboration avec l'armée tchadienne, on l'a dit, cruciale, qui a engagé près de 2000 hommes dans le Nord Mali, qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui ? On en retient d'abord un vrai choc de volonté. Et c'était un test. C'était un test. Personne n'a vraiment cru à la capacité de la coalition africaine que la France voulait monter l'année dernière. Personne n'a vraiment cru à cette coalition sur le terrain. Et donc, impératif politique et militaire, la France devait trouver un partenaire fiable, ayant des règles d'engagement et une volonté politique identique pour encaisser les chocs, poursuivre les terroristes jusque dans leur réduit. Donc, le Tchad a été un partenaire extrêmement fiable. Et c'est un bon coup politique pour le Tchad, qui s'impose comme un partenaire fiable, comme un partenaire sur lequel on peut compter. Les Américains le savaient depuis longtemps, puisqu'en 2003-2004, le Tchad a déjà été en première ligne contre le GSPC d'Amterazak Lepara. Donc, il y a une espèce de cohérence de la position tchadienne face aux djihadistes. La question qui se pose après, c'est la capacité à tenir le choc au-delà des trois mois qu'on vient de passer. La capacité des Tchadiens, par exemple, à participer à une forme de stabilisation, qui ne serait pas du combat, mais qui serait de la sécurisation, de la gestion de villes. C'est là où on peut avoir des divergences éventuelles entre façon de se comporter, cohérence du commandement, adéquation des valeurs des uns et des autres. Les Tchadiens qui ont accepté d'être finalement intégrés dans la MISMA, on en reparlera tout à l'heure. Cette collaboration franco-tchadienne a permis de casser le donjon, comme vous le disiez, Yves Trottignon, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dans l'Adrar des Ifhoras. À l'intérieur duquel, donc, de ce donjon, on a retrouvé un matériel très impressionnant. Nous allons y revenir, mais auparavant, on va écouter le témoignage du général Bernard Barrera, qui commande les opérations terrestres de Serval. Au micro de notre correspondant, François Riouet, il explique pourquoi ses yeux, les reins d'Akmi ont été brisés. Général Barrera. Ce qui nous permet de dire que nous avons cassé les reins d'Akmi, ça fait pratiquement un mois que nous avons la majorité des forces de la brigade Serval qui est déployée dans l'Adrar, dans la zone nord du Mali. Et nous avons mené plusieurs offensives pour reconnaître les unes après les autres toutes les vallées de l'Adrar. C'est en fait les endroits où on peut vivre, survivre, où il y a des points d'eau, où il y a des grottes, des zones logistiques, des postes de commandement. Et nous avons donc, par des cônes blindés, par des troupes parachutistes, par des hélicoptères, par des observations aériennes, nous les avons occupés simultanément du nord au sud et nous arrivons maintenant au bout de ce massif après avoir cassé la grosse résistance. Donc c'était fin février, début mars, de la vallée d'Ametatai où il y avait le gros d'Akmi. Un mot sur les dernières attaques, les attaques récentes, Tombouctou, Gao. Est-ce qu'ils adoptent une stratégie de harcèlement par à coup après avoir livré une bataille plus classique contre vous dans la vallée de l'Ametatai ? Nous ne sommes pas, moi je répète souvent mes soldats, nous ne sommes pas un conflit classique en Afrique. Nous sommes face à des djihadistes. Ce sont des gens qui ont des modes d'action qui sont particuliers et qui se fondent sur la terreur. Donc depuis le début, ils mènent ces modes d'action en parallèle d'action classique comme nous l'avons mené dans l'Ametatai. Donc on a réussi à les contraindre et détruire mais ils essaieront et ils continueront d'essayer. Donc ils l'ont fait à Gao. Ils ont essayé de le faire à Tamboutou. On a trouvé des gens qui avaient des ceintures avec des billes d'acier et des explosifs pour se faire exploser au milieu des soldats et de la population. Donc on a réussi à chaque fois à les détruire mais peut-être qu'un jour on n'y arrivera pas. Et ils sont fanatisés et ils nous surprendront peut-être mais on fait tout pour ne pas être surpris et en tout cas pour empêcher que la population subisse ce qu'elle a déjà subi trop longtemps. Alors avant de revenir sur la menace djihadiste, un mot peut-être sur ce qu'on a pu retrouver ou pas d'ailleurs dans le donjon d'ACMI, armes, munitions, matériel informatique, donc du renseignement aussi. La zone a été baptisée le garage tellement le matériel trouvé y était abondant à commencer par des dizaines de tonnes d'armes et de munitions de tout calibre. Je crois qu'il y avait même un canon de 122 mm. Est-ce que l'on s'attendait véritablement à trouver un tel butin au milieu du désert, Michel Goyard ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. On savait que cette organisation était bien équipée. Alors, bien équipée, tout est relatif. C'est quand même du matériel soviétique, ancien, léger, qui est suffisant et bien adapté aux conditions mais qui est abondant d'une part parce que, bon, tous ces gens-là sont liés au trafic d'armes dans la région qui sont importants et sur lesquels ils se branchent assez facilement et puis ensuite, bien sûr, avec l'arsenal libyen qui est à ciel ouvert qui a permis à un certain nombre d'organisations de faire leur marché directement sur place qui est évidemment à doper toutes les organisations de la région en équipement léger mais l'équipement léger c'est effectivement c'est l'armement léger mais c'est aussi des pick-up, c'est... Voilà, la vraie, la vraie menace le vrai, le matériel qui poserait vraiment problème ce sont ce qu'on appelle les manpads ce sont ces missiles anti-aériens portables bon, c'est ça qui peut être dangereux dans la mesure où effectivement ça peut jouer, ça peut nuire à notre supériorité aérienne ça peut poser un certain nombre de problèmes dans cette coordination air-sol qui fait notre force Quelques vieux SAM-7 ont été retrouvés mais quand ils étaient stockés dans des conditions un petit peu hasardeuses on va dire voilà pour l'instant on n'a pas trouvé effectivement de matériel moderne ou un état de marche Très bien on n'a pas trouvé